Ça commence le 10 juin, quand le gouvernement s'est enfui de Paris. Les Parisiens se réveillent avec le bruit du canon. Le gouvernement n'est plus là, les fonctionnaires, les ministres, etc. Tout le monde s'est sauvé. Et puis, la rumeur circule que Paris va être déclarée ville ouverte. On a encore plus peur, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Donc, tout le monde se précipite vers les gares. Et puis, évidemment, comme tout le monde le sait, vers les sorties sud de Paris, où il y a des gigantesques embouteillages. Mais je voulais parler de ces huit jours en mettant plusieurs personnes sur les routes. C'est une sorte de roman entièrement en mouvement, où tout le monde se déplace vers la Loire. Tout le monde a une seule obsession, c'est de franchir la Loire. Parce qu'on s'imagine qu'il va y avoir une contre-attaque qui va partir depuis la moitié sud de la France. Sauf qu'évidemment, les dernières forces ont été lancées dans la bataille du point de vue militaire. Donc, il n'y aura jamais de contre-attaque. Et au contraire, au bout de huit jours, à midi et demi, Pétain parle à la radio et annonce qu'il faut cesser le combat. C'est le discours que tout le monde connaît, qui est très court, très décevant, mais qui signe finalement pratiquement la fin des hostilités, même si elles vont continuer encore quelques jours. Et puis, parmi tous ces gens, j'ai sélectionné un certain nombre de personnes qui se connaissent un petit peu entre eux et dont certains vont se chercher pendant le livre. Et donc, c'est une sorte de road movie où tout le monde se déplace, en fait. Et c'est très précis au niveau des itinéraires, des horaires, même de la météo qu'ils faisaient ces jours-là. Et donc, les gens vont se croiser, se rater, en essayant de se retrouver, partir dans des mauvaises directions. Et puis, petit à petit, toute l'horreur de cette situation va s'amplifier. J'ai préféré faire un roman choral parce que je trouvais ça plus intéressant. Et puis, c'était une manière pour moi, parce que c'est un roman qui a une certaine ampleur, il fait dans les 500 pages, de voir un petit peu tous les points de vue. Et puis, quand on a plusieurs groupes, effectivement, on peut créer des liens entre eux. Par exemple, il y a un soldat qui essaie de retrouver sa fiancée, mais il a également reçu une lettre de la jeune fille, Jacqueline, qui a 14 ans, qui essaie un petit peu d'avoir des correspondants chez les soldats. Donc, ils se connaissent à peine. Mais à un moment donné, elle va avoir l'impression qu'elle l'a vue, alors qu'en fait, ce n'est pas lui. Et Jacqueline, c'est un personnage très important parce que c'est une jeune fille de 14 ans qui, elle, veut et espère que cette espèce de vacances étranges où la famille est lancée sur les routes avec la voiture, le chien, la domestique, etc., que ça va lui apporter quelque chose. Elle ne sait pas quoi, peut-être l'amour, peut-être perdre sa virginité, parce que c'est ce qu'elle espère secrètement. Et puis, il va y avoir également la tragédie parce qu'elle va être confrontée non seulement à, effectivement, des rencontres sexuelles, mais aussi à la mort, à la mort absolument omniprésente et qui peut arriver à n'importe quel moment. Et c'est comme ça pendant tout le livre. Bon, j'ai beaucoup écrit avec la série Léon Sadorski sur le pari occupé, le pari de la police française, le pari où on collabore avec les Allemands, le pari où les Juifs sont traqués. Mais finalement, pourquoi est-ce que les Allemands sont là ? C'est parce que la France a perdu la guerre et l'a perdu d'une manière tellement rapide. Et j'ai essayé de montrer aussi quels étaient les dessous de cette histoire parce qu'évidemment, tout le monde disait on a été trahi, on a été trahi. Il y a eu beaucoup d'autres raisons à la défaite, mais il y a également eu une trahison. Et je voulais aussi qu'on connaisse les dessous de la prise du pouvoir par Pétain, de savoir quelles étaient les forces à l'œuvre, les manœuvres, justement, de groupes politiques et financiers qui ont tout fait, effectivement, pour que la France devienne un État fasciste allié à l'Allemagne. Moi, je suis un auteur de romans noirs. Donc, pour moi, après, ce sont des étiquettes. On sort dans telle collection, collection policière, collection de littérature blanche. Ça, ce sont les éditeurs qui décident un petit peu selon le sujet et d'autres raisons. Mais moi, j'essaye de faire une sorte de grand roman noir de cette période, en particulier maintenant. Et donc, je décline, finalement, à travers plusieurs histoires, plusieurs types de personnages. Et selon les cas, c'est vrai que si le personnage est, par exemple, un inspecteur de police en France, on va être dans une ambiance quand même plus policière de la part, simplement, de par le métier du personnage principal. Là, on est plutôt dans le roman, entre guillemets, romanesque, le grand roman romanesque, comme l'adieu aux armes de Hemingway. Enfin, bon, à ma mesure, je ne suis pas Hemingway. Mais en tout cas, on est vraiment à la fois dans la grande histoire et dans l'histoire de gens qui vivent des vies comme ça et qui vont se rencontrer et connaître des épisodes extrêmement dramatiques, terrifiants quelquefois, sans qu'il soit nécessaire d'avoir une intrigue policière, un crime, une enquête ou quoi que ce soit. Sous-titrage Société Radio-Canada